Bonjour, je m'appelle Abdi, j'ai 37 ans et voilà un an et demi que j'ai la chance d'évoluer au sein de Giro Music. Giro Music est un label de production et de diffusion de spectacles, essentiellement jazz et musique du monde, qui est basé à Paris. Giro Music a 21 ans, on a fêté les 20 ans il y a un an et on se disait tiens une structure, petit label comme nous parce qu'on n'est pas nombreux, on est deux. Quand on dit label, structure de production, ça fait tout de suite faire un très grand éloquent, mais on est deux, moi, à Strasbourg et je m'occupe du secteur France. Et Paola, qui est la fondatrice du label à Paris, qui s'occupe de l'international. Nous travaillons avec des artistes et notre job, en fait, c'est de leur trouver des concerts, pas plus compliqué que ça. Donc on est en contact avec les programmateurs de centres culturels, de festivals et autres qui recherchent ou qui, pour leur festival ou pour leur programmation, des artistes. Voilà. Là, nous avons notre production Giro Music. Notre production Giro Music d'Ocelia, qui vient de sortir ce mois de février. et nous organisons pour elle un concert à Paris le 22 mars. Donc nous vous invitons, enfin nous convions tous à nous rejoindre le 22 mars au studio d'Hermitage. C'est à dire, je ne suis pas objectif pour parler d'elle, mais je revendique cette non-objectivité. Je suis son premier fan, qu'elle le sache. C'est un vrai coup de cœur. Sa voix transporte ses soul, ses groove, ses sourires, ses fusions, ses de l'âme. Il y a beaucoup, beaucoup de profondeur dans ses textes. Et en fait, c'est du vécu. Elle ressent tous ses textes. Elle les écrit, elle. Et elle a su amener avec elle, dans son siège, dans son bateau, tous les artistes qu'elle a côtoyés. Et j'en pense que c'est des meilleurs des artistes qui nous contactent pour jouer avec elle, qui ont envie d'être derrière la batterie, derrière le clavier pour l'accompagner. Et Celia a une petite histoire très particulière. Je pense qu'il y a peu d'artistes qui peuvent le dire. Elle a fait son premier concert à Paris, tout premier à l'Olympia. Musique Le club, je me souviens encore de cette rencontre avec Julien Boissier, qui est un membre fondateur du Club Capital. Il a su très très vite dresser les contours de ce qu'il pouvait être pour un artiste, jeune ou moins jeune, un acteur du secteur culturel, connu, reconnu ou pas connu du tout. L'intérêt de ce qu'est un club pour pouvoir accélérer les contacts, pour pouvoir faciliter les premiers pieds et les premiers pas des acteurs du secteur culturel. Parce qu'en fait, la culture, comme beaucoup d'autres secteurs, est un secteur en crise. On peut se le dire, il faut l'assumer. Moi, je le vois au quotidien. Presque une fois par semaine, j'ai au téléphone un programmateur qui me dit « Écoute, abdi, je n'ai pas pu continuer mon festival. Je n'ai plus de sous. J'arrête. » Donc, c'est dans ces moments-là qu'il faut faire corps. Et le club, c'est l'un des moyens de faire corps avec la profession. Il n'y a pas que ça. On peut aussi boire des coups. Même si je sais que personnellement, je suis assez abonné, absent aux after-work, mais j'essaierai de me rattraper en 2017 et 2018 et les années qui viennent. Mais voilà, c'est assez important de dire qu'il faut faire corps. Il faut s'entraider. Voilà. Et que le club peut, et j'espère, contribue au quotidien à faire en sorte que des artistes, des acteurs du secteur culturel font des passerelles. Voilà. Sous-titrage ST' 501